Voilà, voilà. En tout cas, comme je viens de le dire, c'est un plaisir de vous présenter cette masterclass de ce soir pour tout simplement parler de la supervision du coaching. Je vais vous apporter des éléments sur ce que c'est et qu'est-ce que la supervision du coaching, pourquoi un coach a besoin d'une supervision et aussi je vais pouvoir répondre à quelques questions que vous vous posez. Je sais que vous êtes de nouveaux coachs, donc vous êtes en train de vous former encore. Donc, l'idée, c'est d'être ouvert, de poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes ou de questions nulles. Moi, je suis là pour vous ce soir. Bien sûr, on va parler de supervision. Je vais vraiment m'attarder là-dessus. Mais si vous avez d'autres questions sur un sujet qui concerne le coaching, n'hésite pas à me le poser. Et puis, à la fin aussi, je me permettrai de vous proposer des choses qui peuvent vous aider dans le cadre de toi pour la création de vos business en coaching et également pour la supervision. Donc, je me permettrai de vous faire des propositions à la fin de cette masterclass. Merci pour votre attention et voilà. Je partage mon écran pour commencer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dis-moi si c'est OK, si vous êtes prête. Dis-moi, 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 dis-moi. Voici si c'est OK. Donc, en tout cas, on y va. Mettez quelque chose dans le chat pour que je puisse tout simplement savoir. Ouais, OK, 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 OK. Good! 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 Et surtout, ne restez pas silencieux, agis. Donc, posez les questions et ça va être parce que c'est ça qui va enrichir aussi la masterclass et puis qui va vous aider aussi à sortir avec un maximum d'éléments pour votre futur développement d'activité de coaching ou pour ceux qui sont déjà en d'activité. Donc, je ne sais pas trop encore. Donc, ce que je vais demander avant de commencer et est-ce que tout simplement, vous pouvez me faire juste une petite présentation de vous? Dis-moi, dis-moi qui tu es en une phrase. Donc, je parle de Catherine, de Séverine, de Magali, de Claire, Pierre. Je connais Claire. Donc, vous pouvez faire moi une petite présentation et puis dans le chat et comme ça, moi, je pourrais tout simplement comprendre un petit peu vos profils et ça, ce sera génial. Une petite phrase. Dis-moi un petit peu de qui vous êtes. Coach en cours de certification. fin juillet. Génial. Magali, Catherine, Hauts-de-France, coach en formation. Good. Yes. Génial. C'est génial. OK. Voilà. Bon, les autres, vous vous mettez au fur et à mesure vos présentations. Donc, on y va pour cette masterclass. Alors, d'abord, avant de parler, de quoi que ce soit, qui suis-je? Qui suis-je? Donc, déjà, dans un premier temps, je vous donne l'objectif déjà de cette masterclass de ce soir. Donc, c'est d'initier à la notion de supervision du coaching. C'est de t'aider dans le développement, tout simplement, et dans le développement et le succès de ton activité de coach. Et tu vas voir, tu vas comprendre mieux tout à l'heure pourquoi la supervision est essentielle dans le succès de ton activité de coaching. Et également, t'as apporté des clés de réussite pour une supervision. Quand tu vas faire ta supervision, donc parce que tu es coach, donc tu vas amener à coacher, à ne pas coacher. C'est pas forcément du coaching. Je vais t'expliquer vraiment comment ça se passe. Tu vas amener à accompagner des coach, donc parce que si tu es coach certifié, tu as une crédibilité aussi pour accompagner d'autres coachs. Parce que ça, c'est important dans notre pratique du métier du coaching. Alors, qui suis-je? Alors, moi, je suis Fadda Célestin. Je suis coach professionnel certifié, RNCP. Je suis consultant formateur et je suis formateur de coach et je suis aussi superviseur de coach. Je suis également auteur et podcaster. J'ai un podcast aujourd'hui qui s'appelle FC Leadership Podcast, un podcast qui est écouté dans plus de 37 pays aujourd'hui et aussi qui est utilisé par des sociétés comme AXA Siemens, Deloitte, à des fins de formation en interne de leurs collaborateurs. Et donc, mon podcast est tout simplement proposé à cette société via la plateforme BookBoon, qui est le numéro un mondial dans la production d'outils numériques à destination des grandes sociétés du monde entier. Et donc, aujourd'hui, ça me permet de, voilà, d'être, d'être, d'utiliser, que mes contenus soient utilisés dans ces grandes sociétés un peu partout dans le monde. Je suis spécialisé dans le leadership et la transformation professionnelle, personnelle et d'affaires. Donc, moi, j'ai une passion pour le leadership. Ça fait un peu plus de 15 ans que j'ai étudié le leadership, que j'ai appris, je développe le leadership. J'ai appris le leadership aussi. Je l'ai étudié auprès des gens comme John Maxwell, Craig Gauchel et puis et tant d'autres, et Stephen Corby et bien d'autres. Voilà, un petit peu. Ça, c'est ma passion. Je respire leadership. Je parle leadership, c'est tout le temps dans ma bouche. Donc, c'est un plaisir pour moi de faire ce travail-là. Donc, moi, quelle est ma vision? Ma vision, c'est aider les femmes et les hommes à rentrer dans leur destinée, vivre leur vie, réaliser leurs plus grands rêves et donc pour transformer le monde ou transformer leur monde. En transformant ton monde, tu transformes le monde. Alors, c'est aider aussi des personnes à devenir coach en quatre mois et en vivre du coaching. J'ai un programme de coaching, donc j'ai un centre de formation en coaching où j'accompagne les gens à devenir coach en quatre mois. Donc, cela peut te paraître, bon, pour certains, certaines personnes, parfois, ils se disent, ah, mais c'est bizarre, comment ça se fait? Ils accompagnent en quatre mois pour devenir coach et c'est possible. Donc, voilà. Donc, voilà, on va voir quand on a un débat là-dessus, mais c'est quelque chose de possible et c'est un coaching de très haut niveau que j'apporte. Donc, ma vision aujourd'hui, c'est vraiment aider les gens, plus d'un million de gens dans le monde à rentrer dans leur destinée, faire leur propre transformation, réaliser leur grand rêve. Ça, c'est ma vision et cette vision-là est pour la date de réalisation de cette vision dans les cinq prochaines années. Ça, c'est le challenge que je me donne. Et puis, bon, je suis le propriétaire, j'ai créé l'entreprise FCSN Coaching et Formation, SARL, donc où je propose du coaching, du mentorat, consulting, de la formation, que ce soit des formations pour aider les personnes qui veulent devenir coach, à devenir de super coach. Également, des formations en gestion de projet, gestion de conflit, management, d'accompagnement en transition professionnelle, gestion de carrière, ce genre d'accompagnement. Et aussi, j'ai une formation que j'ai créée il y a maintenant deux ans, donc qui s'appelle Manager avec une position de coach, qui est spécifiquement pour les managers en entreprise. Voilà, plus de 800 accompagnements qui sont en entreprise, en particulier aux entrepreneurs. Donc, voilà pour aujourd'hui, pour un peu qui je suis. Pendant ce temps, j'ai fait cette présentation pour, ouais, pour te dire un peu mon parcours, ben, je suis issu du monde, j'ai fait des études en administration publique, etc. Mais tout ce qui m'anime, c'est l'humain. Alors, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours, vous êtes le sens de ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que ce sont les gens, ce sont mes clients, ce sont les gens que je rencontre, ce sont mes relations qui donnent du sens à ce que je fais, que ce soit pour mes podcasts, pour mes livres, etc. Donc, voilà, je n'ai pas parlé de mes livres. J'ai deux livres que j'ai écrits. Donc, il y a le, j'ai co-écrit un livre qui s'appelle « Devenir en fait-moi » avec un partenaire d'affaires. Donc, j'ai co-écrit aussi, j'ai écrit aussi le guide d'auto-coaching pour une épanouie sport professionnelle et personnelle accrue. Voilà un petit peu pour te dire de qui je suis. Voilà. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. On va parler de la supervision du coaching tout simplement pour que toi, tu puisses aujourd'hui savoir ce que c'est. N'hésite pas à me poser tes questions pendant que je fais la formation. Il n'y a pas de souci. Moi, je prendrai le plaisir de répondre. Ne sois pas timide. Alors, voilà. Sois ouvert. Sois ouvert. Parce que moi, je suis quelqu'un, voilà. Moi, je n'ai pas, je suis quelqu'un de simple. En tout cas, tout ce que je fais est dans la simplicité. Donc, voilà, ne te gêne pas. Pose-moi tes questions. On est là ensemble et on va grandir ensemble. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Je vais couper mon WhatsApp qui n'arrête pas. Je vais m'envoyer des messages. OK. Alors, pour toujours mieux coacher, il faut se faire superviser. Bénéficile de la supervision d'un coach pro, c'est rendre explosif tes résultats clients. C'est-à-dire que plus tu vas être accompagné. Donc, déjà, si on va prendre un exemple, très simple. En tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas être un entrepreneur isolé qui ne se fait pas accompagner, qui n'a pas de coach, qui n'a personne pour l'aider. Et c'est pareil pour le coach. Que ce soit coach en entreprise, que ce soit coach de vie, que ce soit coach en business pour l'entrepreneur. Quand tu es coach, c'est-à-dire que tu as une responsabilité. Alors, moi, je suis très sensible pour cette responsabilité que j'ai. Et ça m'intéresse aussi d'aider mes collègues, d'autres confrères à prendre soin de leur coaching parce que moi, l'humain est au centre de tout mon intérêt. Donc, pour moi, mon client est important. Mon client est nécessaire. C'est important que je me mette la main dans le feu pour mon client parce que c'est mon client. Donc, je vais l'accompagner pour que mon client puisse devenir autonome. Et si je ne peux pas l'accompagner à devenir autonome, je ne fais pas ce job-là. Donc, c'est pour cela que moi, c'est important. Quand on se dit coach, on ne s'appelle pas coach parce que j'ai conseillé ma grand-mère. Donc, souvent, on confond le coaching avec le conseil. J'ai donné un conseil à ma grand-mère et ça a marché. Et le lendemain, je mets mon pancarte, je coach. Ça, c'est un problème malheureusement qui fait que le coaching souffre un peu. Mais nous, en tant que coach qui ont décidé de faire des formations, alors défendons notre activité pour dire que le client doit être au centre. Moi, c'est ça qui compte pour mon client au centre de mon activité. Donc, mon client, je ne suis pas là pour le manipuler ni pour la rendre complètement dépendant de moi. Je ne suis pas là pour que mon client continue à consommer et ne jamais sortir de sa situation. Donc, ça, c'est important. Et c'est pour cela que la supervision est nécessaire parce que quand tu commences à ne plus te sentir ta place ou que tu accompagnes quelqu'un, tu ne vois pas l'issue pour l'aider à un résultat, une supervision est donc nécessaire à ce moment-là. Donc, tu vas voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que la supervision du coaching? Alors, la supervision du coaching, ce n'est pas un groupe d'analyse de pratique. Un groupe d'analyse de pratique, c'est autre chose. La supervision du coaching est quelque chose de spécifique aussi. Alors, c'est quoi la supervision du coaching? C'est un processus interactif, c'est-à-dire un processus interactif entre deux personnes et deux personnes qui sont appelées coach, c'est-à-dire qu'il y a un coach qui est supervisé et un coach superviseur. Donc, c'est un partage d'expérience de coaching entre le coach superviseur, entre le coach supervisé et le coach superviseur. Et également, c'est un objectif aussi, dans l'objectif de cette supervision, c'est donc que ce coach superviseur puisse conseiller, amener une réflexion avec le coach qui est supervisé et développer une sorte d'intelligence collective. Donc, qui va dans une sorte d'apprentissage collaboratif et un perfectionnement de la pratique du coaching. Alors, ici-là, dans cette interaction, le coach superviseur va jouer un rôle fondamental, le rôle de voir et de vérifier est-ce que le coach qui coache son client et qui est venu le voir pour être supervisé, respecte les principes du coaching. Parce que quand je ne respecte pas les principes du coaching, je ne le respecte pas, je ne respecte pas mon client. Parce que je fais un métier qui demande, un métier où j'accompagne l'humain, si j'accompagne l'humain, c'est nécessaire que je puisse le faire bien. Donc, le coach, il va superviser. Donc, il va être ce garant qui vérifie est-ce que le coach supervisé fait bien les choses. Il va questionner. Donc, c'est un processus qui se passe par le questionnement, un peu comme on fait un coaching avec un client. Mais sauf que ce coach est un confrère de l'autre coach supervisé, ça ne va pas être la même démarche. C'est pour ça que dans une supervision, on peut avoir du conseil, on peut avoir du mentorat, on peut avoir aussi du coaching de coach qui peut se faire. Mais tout dépend de la situation. Même si un coach ne rencontre pas trop de difficultés dans sa pratique de coaching, il a besoin d'être supervisé. Parce que ça enrichit. Le plus souvent, l'utilité de la supervision, c'est quand on rencontre des difficultés, on n'arrive pas à aider le client à passer à une étape et on est bloqué et ça peut nous faire perdre de l'énergie. On a parfois besoin de ressources. On a toujours besoin de ressources. Donc, ça, c'est donc la supervision du coaching qui est un processus interactif où le coach supervisé et le coach superviseur vont partager, le coach supervisé va partager de l'expérience et les deux vont pouvoir faire évoluer le travail. L'idée aussi, c'est pour aider le client à trouver un résultat maximal. Le rôle du superviseur, je l'ai un peu détaillé tout à l'heure, c'est développer les compétences et aptitudes du coach. Le coach supervisé, donc, il va l'aider à développer ses compétences et aptitudes pour pouvoir mieux coacher, pour pouvoir sortir des blocages qu'il peut rencontrer face à un client. Pour pouvoir aussi prendre le recul. C'est quand on coach, on peut tomber dans une sorte de, si on n'a pas le recul, ça peut être difficile parfois pour sortir, aider le client à sortir de certaines situations. Alors, il y a quelque chose qui est dit. Donc, y a-t-il un nombre d'années minimum de pratiques comme coach avant de pouvoir être superviseur? Faut-il une formation spécifique? OK, Séverine, je vais répondre à cette question. Donc, je vais te répondre tout à l'heure. Donc, je reviendrai sur ta question. Je vais apporter quelque chose qui va rejoindre à ce que tu me dis. Donc, good. Donc, ça va tout le monde? Fais-moi signe que tout est OK. Donc, Séverine, je réponds à ta question tout à l'heure. Donc, sois patiente et ça va être OK. Génial. Donc, je dis que le rôle du superviseur, c'est développer les compétences et attitudes du coach, offrir un espace de support pour réfléchir aux expériences vécues au cours du travail avec les clients. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, favoriser des pratiques professionnelles de qualité conformes aux éthiques, aux normes éthiques et à la déontologie du coaching. Et puis, je vous donne les clés de la supervision du coaching. Donc, les clés, c'est donc gérer, le superviseur doit gérer le processus de coaching. Donc, savoir gérer un processus de supervision du coaching, ça se passe dans plusieurs étapes. Donc, on peut utiliser les quatre étapes du coaching. Donc, premièrement, aider la personne, le coach supervisé à voir où est-ce qu'il en est dans son accompagnement avec son client. Ensuite, quels sont les éléments qui bloquent, qui l'empêchent que la situation du client stagne et qu'il n'arrive pas à l'aider à trouver une solution. Et ensuite, à partir de là, trouver tous les éléments qui peuvent l'aider à débloquer et mettre en place, l'aider à mettre en place un plan d'action pour aider son client à aller vers un changement, une avancée. Donc, ça se passe dans un premier temps de faire une prise en main, de comprendre la problématique du coach supervisé et par la suite, l'aider à voir clair sur l'action future vers une amélioration de son accompagnement auprès du client type où il rencontre la difficulté. Il y a aussi, donc, c'est faciliter le développement. Donc, cette étape-là de faciliter le développement, on va se faire superviser, non pas parce que j'ai rencontré un problème et que je n'ai pas trouvé de solution, mais parce que aussi, ce client que j'accompagne aujourd'hui ou les clients que j'accompagne aujourd'hui, j'ai besoin de développer ma qualité, d'améliorer ma qualité de coaching et donc anticiper aussi les problèmes que je pourrais rencontrer, donc ce qui pouvait me faire perdre du temps. Donc, cela, le coach superviseur, il permet que le coach supervisé puisse anticiper, donc se développer plus rapidement. La promotion des normes professionnelles, c'est-à-dire voir est-ce que les règles sont respectées. Par exemple, quand tu fais un coaching, tu es soumis au secret professionnel, est-ce que, par exemple, tu respectes ça, est-ce que ce n'est pas à cause de ça que le client se sente gêné, est bloqué, ne veut pas trop avancer. Donc, c'est des petites choses comme ça, on va revenir à la base. L'essentiel dans une supervision, c'est aider le coach à toujours revenir à la base pour continuer à être meilleur dans sa pratique de coaching. Soutien au supervisé, donc apporter son soutien. Parfois, la situation est difficile, le coach n'est pas là pour critiquer ou pour enfoncer le clou, il est là aussi pour être à l'écoute, pour être dans l'empathie, pour être aussi dans la bienveillance et pour aider le supervisé à aller vers une transformation dans sa propre vie. Conscience de la relation, il y a une relation qui se crée entre le coach supervisé et le coach superviseur. Donc, cette relation doit être une relation saine, une relation sur de bonnes bases, une relation qui va permettre que les deux parties puissent grandir. Et l'autre clé, c'est avoir du leadership. Un superviseur a besoin de leadership pour avancer, pour aider les personnes, les coachs qu'il supervise. Voilà un petit peu sur cette partie-là. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Donc, je les prendrai. Donc, avant de poursuivre, je vais répondre à Séverine. Pour, on n'a pas un, en fait, il n'y a pas un nombre d'années d'expérience pour commencer à faire de la supervision du coaching. Moi, ce que je dis à mes élèves, par exemple, tu as fait une formation de coach. Tu as appris à coacher. Parce que moi, dans mon programme de formation, c'est obligatoire que mes élèves fassent deux coachings, mais deux coachings complets avec deux personnes inconnues. C'est-à-dire que deux coachings de minimum 12 séances. Donc, pour vraiment rentrer dans les huit étapes du coaching. Et ces deux coachings-là, je suis avec l'élève chaque étape pour voir est-ce que l'élève a suivi le principe même du coaching, est-ce qu'elle a compris le principe du questionnement et comment elle a posé les questions et pour pouvoir valider. Et chaque étape, on le valide ensemble, on le valide ensemble jusqu'à la fin. Et ça, c'est ça qui va permettre que l'élève va pouvoir obtenir son diplôme de coach. Du coup, je leur dis toujours, vous êtes coach, point. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire ce soir. Vous êtes coach, point. Une fois que vous avez votre diplôme, vous êtes coach, point. Alors, maintenant, ça demande de travailler votre coaching. Donc, de faire, de vous lancer dans la recherche de nouveaux clients pour faire plus de coaching. Mais c'est en fonction du nombre de coaching que tu fais. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'années pour faire de la supervision. Parce que le coaching se fait en pratiquant. Plus tu vas faire du coaching, plus tu vas rencontrer des problématiques. Et ces problématiques-là vont te donner une vision plus large du coaching. Et cela va te permettre d'avoir des retours d'expérience, des expériences que tu vas pouvoir faire. et tu vas pouvoir aider d'autres personnes, les superviser. Parce que la supervision, ce que tu as besoin, c'est d'avoir cette même capacité d'écoute que tu dois développer pour ton client qui est coaché. C'est cette même capacité d'écoute que tu as besoin de développer pour ton coach supervisé. Au final, cela veut dire que ce n'est pas le nombre d'années qui va faire que tu puisses superviser, mais c'est le nombre de pratiques de coaching qui va te permettre d'être à l'aise et faire une supervision. Alors, moi, ce que je peux dire dans ce cas-là, du moment que tu es certifié, lance-toi à faire beaucoup de coaching. Imagine que tu arrives à faire une dizaine de coachings en espace d'un mois, deux mois. À partir d'une dizaine de coachings, si tu ne peux pas faire une supervision, ça peut être difficile. Parce que la supervision, il y a le retour d'expérience, il y a tout ce que tu peux voir. Donc, il n'y a pas un nombre d'années. Donc, c'est dans la transformation personnelle du coach aussi. La transformation personnelle du coach, plus le coach se transforme, plus le coach va avoir confiance en lui, et plus le coach va pouvoir superviser plus facilement. OK. La question, donc, faut-il une formation? Alors, est-ce qu'il faut une formation? Il n'y a pas de formation, proprement dit, en supervision du coaching. Par contre, oui, on peut faire des séminaires, on peut se demander à d'autres coachs plus expérimentés de t'accompagner dans la supervision, qui vont te dire, voilà, comment on peut faire une supervision. C'est comme quand on fait du mentorat, on peut prendre un mentor qui a l'habitude de mentorer, de te dire, bien, est-ce que tu peux m'accompagner et apprendre à faire un mentoring? Donc, c'est plutôt se retrouver avec d'autres coaches qui sont beaucoup plus expérimentés et qui ont fait éventuellement beaucoup de supervision et qui peuvent vraiment t'apporter des formations, t'apporter des contenus qui peuvent t'aider à faire la supervision. La supervision, tu as besoin de l'écoute, tu as besoin de l'empathie, tu as besoin des mêmes règles pour faire un bon coaching, tu as besoin d'avoir le secret professionnel, de garder les choses dans le secret avec ton coach, mais en même temps, c'est de ne pas être, c'est de ne pas cautionner aussi, s'il y a des dérives aussi, c'est d'être courageux de pouvoir dénoncer. Là, la supervision, ce qui est le plus difficile dans la supervision, c'est quand il faut te positionner face au coach. Tu sens que le coach, là, tu n'es pas en train de servir le client, c'est là que c'est d'arriver à te positionner et c'est ça qui est le plus difficile parce que là, si tu es en train de défendre un métier, tu es le défenseur du métier, c'est comme quand on prend l'ordre des médecins. Un médecin qui a fait une bêtise, il est face à l'ordre des médecins, on ne va pas rigoler avec lui en fait. C'est ça, en fait, où le superviseur a pour rôle parce qu'il est le garant du bon fonctionnement du métier. Ce qui veut dire que là, il va devoir prendre des positions quand ça ne va pas. C'est la différence entre quand je coache un client ou quand je supervise un confrère qui est au même niveau que moi, qui est coach aussi. C'est parfois plus difficile. et si on n'a pas une transformation personnelle adéquate pour se dire, non, je ne veux pas cautionner ça. Dans la bienfiance, tu vas pouvoir prendre position. C'est là que c'est difficile. Et c'est pour cela que ça peut demander des formations dans la posture, par exemple, posture de superviseur. Comment je me positionne face à une situation compliquée que le coach supervisé rencontre et que je sens qu'il y a une dérive? Comment je fais pour le dénoncer? Est-ce qu'il faut qu'il y ait… Tout ça, c'est des éléments qui sont parfois plus compliqués. Et c'est pour cela que, bon, beaucoup de coachs ne vont pas forcément faire de la supervision parce que la supervision, ce n'est pas un groupe d'analyse de pratique où on est là en train de caresser les problèmes. On ne caresse pas le coach supervisé dans l'essence du poil. Donc, bien sûr, on ne caresse pas non plus le coaché dans l'essence du poil. Mais là, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on peut se retrouver face à quelqu'un qui est au même niveau que nous. Donc, le confronter est parfois plus difficile. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à la question de Séverine. Donc, cette question-là, oui, c'est intéressant. Alors, moi, je dis qu'il n'y a pas de nombre d'années. Tout est dans la pratique. La pratique est avant tout une transformation personnelle. Si tu veux être un meilleur coach, c'est la transformation personnelle qui va être nécessaire. Donc, ce qui veut dire que ça va demander que je travaille sur moi. Et plus je travaille sur moi, en plus je vais avoir confiance et donc, je vais commencer à faire du bon coaching. Et si j'ai fait du bon coaching, je vais pouvoir apporter mon point de vue sur la pratique des autres coachs. Donc, avant de choisir un superviseur, comment savoir qu'il a bien tous les critères? Alors, un superviseur, pour choisir un superviseur, pour savoir s'il a bien les critères, c'est ce qui est nécessaire, c'est d'aller déjà voir. Moi, je parle sur des coachs qui sont formés. Je ne suis pas celui qui va dire « Ouais, il faut absolument être certifié. » Mais moi, je suis pour des coachs formés. C'est-à-dire que si tu n'es pas formé, c'est un coach, c'est un gars qui s'appelle, aujourd'hui, on a plein de coachs, coach machin, j'ai même vu, dernièrement, il y avait coach happiness. Je me demandais, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi, coach happiness? Et du coup, la personne n'est pas coach, n'a pas fait de formation de coach, mais sauf que la personne est coach happiness. Donc, voilà. Donc, d'ailleurs, ce que tu vas voir, les coachs qui ne sont pas formés ne connaissent pas la supervision. Moi, je fréquente des milliers de coachs. Je pense que si je ne connais pas 2000 coachs, je pense que je ne connais pas. Je connais énormément de coachs qui sont à l'international ou en point. Et je connais beaucoup qui ne sont pas certifiés, beaucoup qui n'ont pas fait, qui ont fait en simple formation et certains aussi que je connais qui sont, malheureusement qui s'appellent, qui se nomment coach. Moi, que je n'appelle pas coach non plus, mais bon, ils font leur travail. Donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que ces personnes qui ne sont pas formées ne connaissent pas la supervision très souvent. Ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué souvent, ils vont avoir un coach, un mentor, mais ils n'ont pas de superviseur qui supervise leur travail. Donc, cela, déjà, ça te donne, ça te permet déjà de faire le choix. Donc, les coachs certifiés connaissent ce que c'est la supervision. Maintenant, c'est d'aller voir si ce coach certifié a déjà l'habitude de faire des supervisions parce qu'il y a des coachs qui sont certifiés qui n'ont jamais fait de supervision, qui se font superviser, mais qui ne supervisent pas. Et d'aller voir aussi, le nombre d'années d'expérience aussi peut jouer pour le coach. Le nombre d'années d'expérience peut jouer, même si ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas le nombre d'années d'expérience qui doit vous bloquer pour faire de la supervision si vous avez envie de vous lancer à proposer des offres de supervision. Ce que vous avez besoin, tout simplement, c'est de faire plus de coaching. Trouvez-vous beaucoup de clients et faire beaucoup de coaching. Et donc, quand je dis faire beaucoup de coaching, faire du coaching complet. C'est-à-dire que tu vas vraiment faire un coaching où tu suis les huit étapes du coaching. et donc, pour aller jusqu'à, voilà, pour bien comprendre le métier. Parce qu'il faut arriver à bien comprendre ce qu'est le coaching pour pouvoir mieux superviser. Parce que quand tu as la personne supervisée en face de toi, tu as besoin de savoir, de comprendre la problématique. Alors, moi qui ai l'habitude de superviser, j'ai cette capacité d'écoute aussi que j'ai développée et cette capacité à communiquer avec la personne supervisée, j'arrive à saisir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque chez le client rien qu'en écoutant le coach supervisé me parler de la situation qu'il veut m'évoquer. Et encore une fois, dans cette situation qu'il veut m'évoquer, il est au sujet à garder le secret professionnel. Ça aussi, donc tu vois, c'est important. Même si je suis superviseur, j'ai besoin d'exiger le secret professionnel que le coach supervisé n'a pas à venir me raconter toute la vie de son client, mais il faut que je trouve comment je pose la question pour que le coach supervisé me dise les choses pour que moi, j'arrive à lire derrière sans qu'il ait besoin de me raconter toute la vie de la personne. OK? Donc du coup, la capacité d'écoute, la capacité d'aller chercher de l'information c'est nécessaire. Donc ça, tu vas le développer en apprenant à coacher de plus en plus bien. Donc cela te demande beaucoup d'heures de coaching. Plus tu vas faire des heures de coaching, plus tu vas pouvoir mieux coacher. Donc ce n'est pas une question de nombre d'années. Donc tu peux être coach depuis cinq ans, mais tu as fait peut-être vingt coaching. Parce que beaucoup, le problème c'est que beaucoup de gens sont certifiés coach, beaucoup ne savent pas comment vivre du coaching. Donc ce qui va faire qu'ils n'ont pas beaucoup de clients, ils vont avoir cinq ans, cinq ans à être coach, mais ils n'ont pas beaucoup de clients. Souvent, ils vont être dans la formation, dans d'autres choses pour un peu augmenter leur chiffre d'affaires, mais ils n'ont pas fait beaucoup de coaching. Donc ce que tu as besoin de cibler, c'est est-ce que ce coach-là coache? Est-ce que ce n'est pas un coach qui a juste le diplôme? Parce que la capacité à bien superviser se repose dans le nombre de coaching que j'ai fait dans ma vie. OK? Donc ça, c'est pour répondre à Claire. Donc, avant de choisir un superviseur, commence à voir qu'il a bien des critères comme dans ça j'ai répondu. Ton élève te rend des livrables par rapport de séances de ces coachings avec le client où tout ce feedback se fait. Si je comprends bien, Claire, tu parles d'élèves. Alors, d'élèves qui me donnent des livrables. Est-ce que tu peux me reprendre la question? Est-ce que tu veux parler de la personne supervisée ou tu veux parler de... De... Alors, déjà, si je comprends la question, quand tu fais une supervision, généralement, tu ne vas pas... En fait, tu ne demandes pas de rapport. D'ailleurs, en tant que coach, tu ne fais pas de rapport, en fait. Tu ne prends pas de rapport, tu ne notes pas, en fait. Le coach ne note pas. Le coach, c'est le client qui va noter. Donc, ce qui veut dire que le coach n'a pas de rapport à faire. Donc, ce qui veut dire que le superviseur, lui, il va poser des questions en fonction du déroulé. Bien sûr, le coach a une... a des prises de notes simples, juste pour se rappeler des idées centrales, des éléments centraux qui ont été abordés pour pouvoir, à chaque séance, partir sur un... continuer le coaching, disons, mais il n'y a pas de notes comme des rapports à donner. En coaching, ce n'est pas autorisé de faire des rapports. Donc, ce qui veut dire que ça va se passer à l'oral, c'est le questionnement qui va permettre de cerner le problème du coach supervisé. Voilà. OK, Séverine, c'est bien. Comment justifier ces heures de pratique avec le contrat signé du client? Alors, ces heures de pratique, par exemple, si tu utilises Calendly pour prendre les rendez-vous, par exemple. Calendly, tu as des rendez-vous clients régulièrement. Même si tu n'utilises pas Calendly, tu as ton agenda papier. Tous les coachings, tu les notes. Ça te donnera une idée de tous les coachings que tu as faits. on le fait. Et puis, le contrat signé va te donner le nombre de coaching que tu as. Le contrat signé va te donner le nombre de coaching que tu as fait, mais le nombre d'heures de coaching, ça va être dans le fonds du nombre de rendez-vous que tu as pris sur ton agenda papier, ton calendrier. Au début de notre pratique, quelle est la périodicité conseillée entre deux superviseurs? Alors, oui, au début de la pratique du coaching, au moins, il y a des personnes qui vont se faire superviser tous les mois. Moi, j'encourage de le faire tous les mois, mais ça a un coût, mais au moins, tous les trois mois, minimum, un coach a besoin au moins d'avoir un superviseur. mais si on peut voir une fois par mois, c'est quand même génial. Alors, une fois par mois, ça peut être, par exemple, une vraie supervision ce mois et le mois d'après, peut-être une sorte de dialogue avec son supervision juste pour essayer de voir où est-ce que tu en es, comment tu avances, etc. Donc, juste ça. C'est avoir un guide, quelqu'un qui t'aide aussi. Le coaché, tu as trois comme coach, mais toi aussi, tu as quelqu'un qui... Mais ça, ça va être dans la vérification de ta pratique. Ce n'est pas dans le développement de ton business. Ton client qui est supervisé de toi ou, oui, élève, c'est le terme que tu avais utilisé. Alors, non, non, moi, j'ai utilisé élève, ça, c'est pour quand je parlais de ma formation de coach. C'était élève quand je parlais de ma formation de coach. mais la personne supervisée, c'est un coach. C'est un coach, c'est au même moment que moi, sauf que moi, je suis en position de celui qui vérifie. Donc, je suis celui qui vérifie, qui analyse est-ce que les pratiques sont bonnes. Et s'il faut que je prenne position sur les choses pour lui dire, attention, dans le respect de la bienveillance, attention, ça, c'est pas... Là, il y a une dérive. Il faut que je sois capable. C'est pas un élève, mais c'est plutôt un coach comme moi, mais il est accompagné dans sa supervision. Donc, je peux préciser ce que sont pour toi les huit états dans la spirale du processus de coaching. J'en compte plus. Merci. Oui, Séverine, en fait, je te donnerai ça tout à l'heure. Je ne vais pas l'oublier, mais pas Séverine, c'est Magali. Je te dirai les huit états. Je crois qu'il parlait de ses stagiaires. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, j'avais posé la question sur les heures de coaching si on souhaite ensuite adhérer ou avoir un statut particulier comme ICF, MCC. Oui, oui, en fait, pour ça, ça va être Calendly. Si tu utilises Calendly pour prendre tes rendez-vous, tu continues à prendre tes rendez-vous dans Calendly, tous ces rendez-vous-là vont te donner une longue d'heure pour être admise à ICF ou à MCC. Donc, voilà. Il s'agit du stagia aussi de l'expression de ton ressenti. Il s'agit du lieu aussi de l'expression de ton ressenti si tu te sens mal dans la relation entre transfert. je n'ai pas compris la question Céverine. Tu voulais dire que si le coach ne se sent pas, ça passe mal entre le coach et le client qu'il aille voir le superviseur pour l'aider dans sa pratique pour y être en contre-transfert, c'est ça ? Si je comprends bien. Si j'ai bien saisi l'esprit de la question ou sinon, si tu peux, s'il te plaît, reposer la question. Oui, tu peux faire aussi de la formation. Merci. Oui, oui, bien sûr. En fait, si je parlais de ma formation de coach, c'est pour ça que j'avais parlé d'élèves. Voilà. Donc, je reviendrai sur la question sur la huit étapes du coaching. Après, je vais poursuivre à la supervision. Donc, je parle de supervision. J'ai donné des clés dans les clés. J'ai parlé de leadership. Supervision et leadership, c'est aussi des choses qui vont marcher ensemble parce que dès que je suis dans la relation, j'ai de l'influence. Dans la relation, j'ai de l'influence. Donc, un superviseur a de l'influence et le coach supervisé aussi a de l'influence. Donc, cela demande un leadership développé. Donc, le superviseur, la différence qu'il va y avoir entre le superviseur et le leader, c'est que le superviseur va exercer un contrôle. Il va vérifier que les règles sont respectées. Il va se positionner comme garant du bon déroulement du coaching pour éviter les dérives. Le leader, lui, il est dans l'influence. Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Le leader, il est dans l'influence, il inspire. puisqu'il joue le rôle de superviseur, il est quelque part quelqu'un qui mène un accompagnement. Et donc, dans cet accompagnement, il a besoin de pouvoir inspirer son coach supervisé. Quand je parle d'influence, je parle de l'influence de manière inspirée. Il a besoin aussi de l'autonomiser. Donc, l'autonomiser, ça demande un travail en profondeur, d'aller vraiment aider le coach à creuser dans sa situation et responsabiliser le coach. Puisqu'il est garant de vérifier si le processus du coaching est bien respecté, donc cela demande qu'il soit dans un état d'esprit de co-responsabilité, donc qu'il soit responsable de sa supervision et son coach est supervisé et responsable de son coaching. Donc là, ils vont pouvoir travailler de pair. Donc ça, c'est l'approche entre la supervision et le leadership. Les deux sont complémentaires puisque l'un va jouer le rôle comme le rôle d'un maître quelque part si on peut parler dans ce sens et l'autre va jouer le rôle comme celui qui va équilibrer les choses et aider cette personne supervisée-là à aller vers une responsabilisation totale de son coaching et s'améliorer tout simplement. Donc le leader superviseur va propulser le coach supervisé, va l'aider dans sa croissance personnelle et professionnelle, va l'aider aussi dans son développement de potentiel. Donc, il doit avoir un leadership accru. voilà pour cette partie-là et différence entre supervision et groupe d'analyse de pratique. J'ai amené aussi une comparaison sur les deux. Le groupe d'analyse des pratiques, c'est un groupe de personnes qui vont analyser les pratiques. Ça va être, imagine qu'on est un groupe d'élèves qui pratiquent, qui apprend un métier, on va faire des groupes d'analyse pour essayer d'analyser nos pratiques. Mais ça, ça va être un groupe. Il n'y a pas quelqu'un qui prend la place de l'autre, on est dans un groupe, il peut avoir un moniteur qui tout simplement va faire que tout le groupe échange. Il y a une observation aussi des méthodes, on va vérifier nos méthodes, on va regarder pour trouver un angle d'attaque sur des problématiques qu'on rencontre tous et qui sont des problématiques communes au métier. Hors de la supervision, il y a une différence. C'est pouvoir développer aussi des théories pour améliorer encore notre formation, notre programme, etc. Et puis concevoir de nouvelles pratiques. Ça, c'est dans le groupe d'arrêt de pratique. Dans le groupe, dans une supervision, c'est individuel. C'est-à-dire que c'est le coach supervisé qui rencontre une problématique. Et donc, sa problématique est liée à un accompagnement ou à plusieurs accompagnements de personnes appelées coachées. Donc, du coup, il est là pour aider le coach dans ses pratiques. Donc, il va l'aider dans ses pratiques et il est là aussi pour l'aider à avoir de nouvelles perspectives par rapport aux circonstances actuelles de son ou ses accompagnements de clients. Donc, c'est focus la situation du client, comment l'aider à aller mieux. C'est focus le processus du coaching. Est-ce que ce coach-là le respecte? Donc, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond qu'un groupe d'arrêt de pratique. Il y a aussi la vérification. Le coach va vérifier, bien entendu. le coach aussi va analyser la pratique du coach et superviser en individuel. Donc, ce qui va faire une différence entre le groupe d'arrêt de pratique. Pourquoi c'est important? On peut, en tant que coach, avoir des groupes d'arrêt de pratique. Moi, ça fait quelques temps que je ne participe pas. Avant, j'étais au syndicat français des acteurs professionnels du coaching, la SPAPEC. On avait beaucoup de groupes d'arrêt de pratique. beaucoup, beaucoup. Et je faisais aussi partie de Co et Axial. Aujourd'hui, je fais partie de Air Coach Pro. On avait beaucoup de groupes d'arrêt de pratique. Ça, ce n'est pas de la supervision. C'est des groupes d'arrêt de pratique. On est là, on parle de coaching. On est là pour améliorer le métier. On est là pour voir les difficultés globales qu'on peut rencontrer et qui sont parfois similaires à tout coach. Et on trouve des solutions. Mais là, en supervision, c'est le problème du coach supervisé que je suis en train de l'aider à résoudre. Et son problème n'est pas mon problème en tant que coach superviseur. Son problème n'est pas le problème d'un autre confrère qui travaille en face. C'est individuel. Et c'est là que la différence entre les deux. C'est là qu'il ne faut pas les confondre. Il faut, si tu fais, en tant que coach, tu participes à des groupes d'analyse de pratique, tu as besoin de définir qui tu veux être, que tu veux qui soit ton coach superviseur. C'est un temps privilégié parce que tu es en one-to-one avec le coach superviseur. Et donc, ce qui veut dire que non seulement tu avances dans ta pratique de coaching, toi aussi, tu avances dans ta vie personnelle puisque ce coach-là peut être un soutien pour toi pour améliorer la globalité de ton activité. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Est-ce que vous avez compris cette différence? Est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, posez-les. Donc, comment faire une supervision? Alors, il y a trois questions. Alors, j'ai 6h50. Trois questions. Si le lieu de la supervision est aussi un lieu pour cela, l'expression de ton ressenti dans ta relation avec le client et notamment dans le cadre d'un contrôle de transfert, par exemple. Oui, en fait, le lieu de la supervision est aussi, c'est un lieu pour cela, oui, bien sûr, parce que, en fait, quand tu vas faire la supervision, il faut un lieu adapté à cela. L'expression de mon ressenti, en fait, quand on va faire la supervision, ce qui va être important, ce n'est pas d'aller à mes ressentis, mais c'est d'aller à la recherche d'informations chez ton coach, chez ton coach supervisé. Parce que le ressenti peut être faussé. Le ressenti peut me faire tomber dans le jugement, mais c'est plutôt d'aller chercher de l'information. Donc, contre-transfert, oui, dans le cadre d'un contre-transfert, c'est évidemment possible. Donc, la supervision permet vraiment de voir l'ensemble de ce qui peut favoriser le bon déroulement du coaching par rapport au client pour également éviter tout cela. Célestine, je veux remercier pour ta présentation, je dois malheureusement... OK, pas de problème, Catherine, donc tu auras le replay. OK. Et la supervision collective, ça se place où? Alors, supervision collective, il y a des groupes d'analyse de pratique. Il n'y a pas de supervision collective, pour que l'on dit, vraiment. Parce que la supervision, la différence qu'il y a, c'est que là, tu es face à quelqu'un, à une personne qui a une problématique et que je dois l'aider dans sa problématique. Bien sûr, quand on fait un groupe d'analyse de pratique, on peut évoquer un problème, mais quand tu vas voir la différence, quand je fais, si j'appelle sa supervision collective, si j'appelle sa supervision collective, je vais poser des questions de manière générale. Donc, on ne pourra pas avoir du temps que pour moi. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir une réponse générale. Et donc, cette réponse générale ne va pas forcément m'aider à résoudre mon problème puisque c'est général. Et dans la supervision collective, tout le monde ne rencontre pas la même problématique. Tous les coachs ne rencontrent pas la même problématique. Or, quand je suis en supervision one-to-one, le superviseur s'occupe de mes problématiques. Ça, la différence, en fait. Il n'y a pas de, pour pouvoir dire, il n'y a pas de supervision collective. plutôt un groupe d'analyse de pratique qui soit à plusieurs personnes. Et je vais plus loin parce que j'ai apporté, je vais apporter une petite, je vais faire une petite ouverture sur ce qu'on appelle le co-développement parce que Claire m'avait dit si quelqu'un avait posé la question, je ne sais plus qui avait posé la question. Et tu vas voir que ça va ressembler plus à du co-développement quand on fait de la supervision, si on l'appelle comme ça. Mais la supervision, ça se fait en one-to-one parce que là, je suis en train de m'occuper du problématique de mon coach qui est supervisé par moi. OK? Donc, voilà. Comment faire une supervision? Comment tu peux faire une supervision? Alors, pour faire une supervision, déjà, dans un premier temps, tu vas faire la prise en main. La prise en main, c'est établir et mettre en œuvre un contrat précis avec le supervisé et ensemble pour gérer avec efficacité le processus de supervision. Mettre en place un processus d'accompagnement efficace et de la réflexion parce que là, tu n'es pas dans un coaching, coaching, mais tu es dans une sorte de coaching, de conseil, et de mentorat et de plein de choses. Donc, du coup, tu as besoin d'être dans la réflexion, de pousser l'autre coach à réfléchir. Toi, tu réfléchis sur les alternatives, etc. Donc, respecter les normes de la profession du coaching. on peut utiliser les règles du coaching pour faire une supervision. c'est très bien parce que ça aide vraiment à garder le cadre et tout simplement de pouvoir mieux accompagner son supervisé et apporter plus de résultats dans sa vie. Et soutenir aussi en veillant à ce que le coach privilégie toujours son propre épanouissement. L'épanouissement du coach est nécessaire aussi parce que sans son épanouissement, il n'y aura pas l'épanouissement du client. La relation aussi à gérer. On est dans une relation de coach à coach. En même temps, une relation assez complexe puisque le coach doit se positionner quand il s'agit de pratiques du métier. Donc, cela demande de pouvoir poser les cadres dès le début. Donc, fixer la date de supervision, planifier le rendez-vous, poser le cadre, être dans l'écoute et la neutralité sans être dans la neutralité. Pourquoi je dis ça? Parce que pour pouvoir questionner et avoir de l'information, tu as besoin d'être dans le non-jugement. Mais en même temps, tu n'es pas dans le jugement, mais tu es celui qui défend le métier. Donc, du coup, tu as besoin d'avoir un positionnement à un moment donné. OK. Voilà un peu pour t'aider à comprendre comment faire une supervision et comment faire une supervision de haut impact. pourquoi je parle de supervision de haut impact? Parce qu'une supervision de haut impact, ça a besoin de trois éléments. Le superviseur a besoin de leadership. Le leadership va l'aider à aider son supervisé à libérer son potentiel, inspirer et autonomiser. La transformation personnelle. Donc, cette transformation personnelle va lui permettre d'être conscient de son, de sa supervision. pourquoi? Parce qu'il y a cinq clés à prendre en compte. La clé de la confiance de soi, conscience du superviseur, la clé de la connaissance de soi, la clé de l'estime de soi, la clé de la confiance en soi, la clé de l'affirmation de soi. Un superviseur qui n'est pas à ce stade-là peut se voir déstabilisé dans une supervision. Parce que dans une supervision, tu as besoin de te positionner. Si toi-même tu n'es pas ancré, tu peux te retrouver en difficulté parce que quand on est coach à coach, c'est beaucoup plus difficile que quand je suis coach à coacher qui est mon client coacher. Donc, ça, ça demande les trois étapes. De l'authenticité. Donc, de l'authenticité que tu trouves dans trois choses. Et ça, je ne vais pas pouvoir détailler tout ça. ça va prendre trop de temps dans ton cadeau spirituel, dans ton expérience du passé, dans tes expériences du passé, disons, dans tes valeurs de base. Et ça, c'est un gros débat. Je ne veux pas vraiment trop détailler là-dessus, mais c'est le moyen pour faire un coaching de haut impact. Et quand je parle de cadeau spirituel, je parle de quelque chose de bien précis. Je ne parle pas de religion, de religion de ceci, de cela, mais je parle de quelque chose de bien précis que ça, ça pourrait prendre beaucoup trop de temps pour en expliquer genre passe. Mais ces trois éléments sont essentiels pour une supervision de haut impact. Il y a quelques questions. Alors, une question. En moyenne, un rendez-vous de supervision dure une heure. Alors, moi, je préconise deux heures par supervision minimum. Deux heures, donc, voire trois heures. Ça arrive que je prends trois heures avec une personne supervisée. Parce que dans mon attitude, j'aime prendre le temps pour la personne. C'est ça aussi qui fait que moi, je fais un minimum de deux heures. J'aime prendre le temps pour la personne parce que quand la personne est en face de moi et il rencontre une difficulté, je veux qu'on trouve la solution. Et donc, pour qu'on trouve la solution, il faut l'aider. Donc, là, je prends mon temps. je peux le laisser parler, je peux l'écouter, je peux le questionner et après, on va mettre en place les stratégies qu'il faut mettre en place pour changer les choses. Donc, je vais en mettre la supervision de l'usure. Donc, alors, oui, je n'avais pas terminé de dire la question de Séverine. Donc, la supervision collective, oui, je lui avais dit que ça, voilà, il n'y a pas vraiment de supervision collective. Si on l'appelle, les gens peuvent l'appeler comme ça, mais ce n'est pas ça vraiment. entre supervision et individuelle, donc supervision, oui, il y a supervision, dès qu'on parle de supervision, là, dans le coaching, on voit la supervision individuelle. Analyse de pratique, il est dans la catégorie de supervision collective. OK, voilà. Maintenant, développer ses compétences de coach professionnel de coach professionnel superviseur. Alors, pour développer ses compétences, c'est bonne maîtrise des outils du coaching. Donc, tu as besoin de la bonne maîtrise des outils du coaching. Savoir comment utiliser coaching et conseil. Pour superviser, je vais avoir besoin de savoir quand conseiller et quand il faut que je pose des questions. Savoir comment utiliser mentorat et coaching. Puisque je suis ton superviseur, je peux être ton mentor. parce que j'ai un regard, je suis comme un miroir pour mon coach supervisé. Donc, c'est accepter aussi sa vulnérabilité. Ne cherche pas à être quelqu'un qui veut avoir que des forces, mais pas de faiblesse. Ne cherche pas à montrer que tu es le coach qui est au top. Il n'y a aucune faiblesse chez toi. La vulnérabilité n'est pas de la faiblesse. La vulnérabilité, c'est une marque de leadership tout simplement. D'ailleurs, moi, j'ai ma phrase de disruption que je répète tout le temps. Les meilleurs coachs ne savent à rien. Si tu crois que tu es un coach qui sait tout et que tu vas aider ton client à trouver, tu vas l'apporter un résultat en lui proposant tes exercices, tout ce que tu sais faire, tout ce que tu as appris, tu risques d'être déçu parce que ça peut être difficile. Les meilleurs coaches ne savent rien parce qu'en tant que coach et même superviseur, ton rôle, c'est d'aller chercher de l'information et pour aider la personne à traiter ces 20 informations et changer sa situation. Et donc, du coup, pour aller chercher de l'information, je dois me mettre comme quelqu'un qui ne sait pas parce que si je sais, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir de l'information, j'ai juste à donner la clé. Mais sauf que même si j'ai des clés, je n'ai pas une master key en fait qui ouvre toutes les portes. J'ai des clés, mais pour trouver une clé qui peut ouvrir la porte de mon client ou la porte de mon coach supervisé, j'ai besoin d'aller chercher de l'information. Je ne peux pas ne pas voir la série et me dire voilà, je vais avec telle clé, ça va marcher. Ce qui veut dire qu'accepter sa vulnérabilité est nécessaire pour développer sa compétence de coach professionnel de supervision. De coach professionnel sur ce cours. C'est aussi faire sa propre transformation. En continu, il faut se transformer. Il faut travailler sur soi. Et comment aussi gérer un processus de supervision de coach? Comment je peux gérer ça? Très simple. Aider le coach à voir où il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'il en est aujourd'hui dans son coaching? L'aider à repérer sa problématique et de déterminer un objectif de remédiation et l'aider à comprendre les raisons de sa problématique, l'aider à trouver une alternative de nouvelle perspective. Une alternative de nouvelle perspective pour accompagner son client au mieux. Ce sont les différents étapes pour gérer un processus de supervision de coaching. Et puis, trois clés pour devenir un bon superviseur. Pour devenir un bon superviseur, je vais voir, il y a une question que je pose. Objectif de remédiation. Alors, ce que je veux dire, c'est l'objectif de remédiation. C'est-à-dire qu'en fonction de la problématique du coach supervisé et de la problématique de son client qu'il vient de m'exposer. Donc, je vais l'aider à trouver, à mettre en place des actions avec son client, des actions de coaching. Donc, c'est-à-dire que lui, il est garant de son coaching auprès de son client. Donc, il va pouvoir mettre des actions pour remédier à la problématique rencontrée. OK, clair? Donc, c'est-à-dire que le coach est responsable de son coaching, le coach supervisé, il est responsable de son coaching, le coach supervisé est là pour l'aider à prendre ses responsabilités, à trouver des solutions pour son coaching. Donc, ces solutions qu'il va trouver vont l'aider lui à pouvoir remédier à la problématique de son client. Donc, ça se passe sur trois étapes. L'étape, le superviseur, le coach, le coach, son client. D'accord? Voilà. Trois clés pour voilà pour obtenir pour devenir un bon superviseur. Transformation personnelle, patient, trouver sa passion dans le coaching. Donc, si tu n'as pas de patient du coaching, ne fais pas de supervision. Connaître ses ultra-compétences en quoi je suis bon et passionné et comprendre, connaître et respecter ses valeurs de base. Donc, ça, c'est nécessaire pour une transformation personnelle. Et savoir aussi écouter. Savoir écouter, c'est l'écoute qui va être primordiale dans la réussite, dans le succès d'une supervision et aimer son coach supervisé. Si tu n'aimes pas ton coach, ton coach, tu n'auras pas d'une bonne supervision. Donc, vraiment, tu as besoin d'être là pour le coach. C'est pour ça, moi, quand je supervise, je prends au moins deux heures. Au moins deux heures pour que je sois là, disponible pour toi. Je t'écoute. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu en es? De quoi as-tu besoin? Etc. Donc, il faut vraiment que le coach aime son coach supervisé. Donc, pour vraiment aller sur une très très bonne supervision. Donc, c'est-à-dire qu'il me faut de la passion pour mon métier d'abord. il faut que j'ai un pourquoi je fais ce job. Je n'ai pas un pourquoi je fais ce job. Je vais juste, voilà, je vais juste suivre un principe comme il faut être supervisé, je supervise. Mais il n'y a pas plus. Moi, quand je veux faire une supervision, mon objectif, c'est que mon client soit transformé et qu'il puisse aller transformer son client. On est confrères, donc je me donne à fond. Alors, s'il n'y a pas de questions dans cette partie-là, je continue. Je continue avec le temps 3. Le temps 3 où je parle de, c'est un bonus, je parle de, OK, ouais, j'avais mis quelque chose aussi sur la question que Claire a posé, le temps qu'on prend. Dois-je vendre mes heures de supervision? Ça aussi, j'ai mis ça comme une question parce que j'ai rencontré des gens qui disent que, ouais, bon, moi, je ne fais pas de supervision payant, je fais des supervision gratuits. Sauf que, moi, je ne crois pas dans le gratuit. Je ne crois pas dans le gratuit parce que la supervision gratuite, c'est comme faire du coaching gratuit. Donc, le coach superviseur peut tomber dans ce jeu, ouais, bon, bref, je vais juste voir mon coach, mon superviseur, ou ne prend pas la peine d'aller le voir vraiment pour être superviseur. Donc, faire payer pour une supervision, pour moi, c'est important parce que vendre, c'est servir. La meilleure façon de servir, c'est vendre. Et plus de résultats aussi pour le coach supervisé pour sa transformation. Également, on apporte une réponse à un problème. Quand la personne investit en elle, la personne sait que je veux un résultat. Mais au bout d'un moment, on fait des séances gratuits, des séances qui peuvent tomber dans, voilà, on parle de tout et de rien, on parle du match de foot, la France a gagné, la France a fait deux à deux, donc oui, la France n'a pas gagné, donc il y a fait deux à deux. On parle dans des choses, dans des détails, et donc, puisqu'on est confrères, on ne fait pas de coaching, on ne fait pas de supervision vraiment, mais on ne voit pas on va signer ça comme de la supervision. Donc, ça c'est à éviter. Moi, je ne crois pas dans la supervision gratuite, après si quelqu'un veut le faire, il peut le faire, mais je pense que tu vas vite te décourager parce que ce que je te dis là, je sais de quoi je parle. Comment développer son activité de coach supervision? Comment tu vas développer ça? C'est connaître la première chose, c'est important. Là, c'est dans le cadre de mes programmes. Don ultime, sweet spot, vocation. Trois choses qu'il faut aller chercher. Don ultime. C'est quoi mon don ultime en tant que coach? C'est quoi mon sweet spot? Mon sweet spot, c'est ma zone de génie. C'est quoi ma vocation? Ma vocation, c'est également ma mission, c'est également aussi mon identité. Donc, concept que j'ai évoqué dans mes livres et leadership et que je suis en train d'écrire en ce moment, leadership coaching et leadership d'affaires. Donc, ça, c'est autre chose. Ça peut faire une autre masterclass, mais pas aujourd'hui, on va pouvoir les détails. Avoir un business coaching. Donc, comment développer ça? C'est avoir un business coaching. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une question de nombre d'années de coaching, mais c'est une question de nombre d'heures de coaching que je fais. Et si mon business fonctionne, j'ai un business de coaching qui fonctionne, je vais avoir de la clientèle, plus de coaching, donc plus de coaching, j'ai plus de possibilités de superviser. Et aussi, développer un réseau de coachs professionnels certifiés et non certifiés, mais qui sont formés. Des coaches qui sont formés et qui sont conscients que si je me fais superviser, je m'améliore. Ensuite, quelle est la durée d'une supervision? Moi, je l'ai dit, deux, trois heures pour moi, pour ma part. Si certains veulent faire une heure, il n'y a aucune obligation à ne dire plus faire comme moi, mais je sais que depuis que je fais la supervision, je sais que ça demande du temps. Et si on veut vraiment prendre du temps pour son client, vraiment au moins que je passe deux heures avec la personne pour vraiment bien le servir. OK, voilà, voilà, je parle maintenant de la notion de co-développement. Est-ce qu'il y a des questions? Avant de passer à cette notion en bonus de co-développement, en moyenne, un rendez-vous de supervision, OK, objectif, OK, merci, dont ultime, juste un mot. OK, juste un mot. je vais apporter quelques éléments de réponse là-dessus. Je vais appuyer. Ça va être trop long à expliquer, mais je vais faire une présentation sur ça. Je vais vous montrer un tableau et peut-être à partir de là, vous allez le compter. Voilà. Alors, le don ultime, comment tu vas le trouver? Je partage mon écran à nouveau. OK. Alors, vous avez ça. Vous avez ça. Ici, j'ai parlé tout à l'heure de cadeau spirituel. En fait, avant même que tu sois né, que tu sois là aujourd'hui, que tu sois cette personne que tu es, tu as reçu quelque chose qui est quelque chose bien spécifique, même avant même que tu sois né. Et c'est cette chose-là, c'est ces dons-là, ces dons-là que tu as reçus qui vont te pousser à trouver une passion, quelque chose qui te porte dans la vie et qui tu as envie de résoudre. Nos actions sont menées par nos valeurs et nos valeurs sont aussi poussées parce qu'on a reçu quelque chose de bien spécifique. Et ça, c'est ça qui est ce qu'on peut appeler mon big why, mon grand pourquoi. Du coup, là, dans ce cercle, là, vous avez votre cadeau spirituel. C'est de l'ordre de l'esprit, de l'ordre du mind. En anglais, on peut dire du mind. L'ordre de l'esprit, c'est des choses qui te dépassent. Tu vois que tu as envie de faire ça, tu es poussé par ça, mais c'est ça qui te dépasse et tu as besoin de faire ça. Donc, ici, vous avez votre cadeau spirituel dans ce cercle et ici, vous avez tes expériences du passé. Tes expériences du passé, c'est ça qui va te donner tous les éléments marquants de ta vie pour t'amener à ce qu'on appelle tes ultra-compétences. Les ultra-compétences, ce sont les éléments là où tu es passionné et compétent. Il y a des choses, tu es passionné, mais tu n'es pas compétent. Par exemple, moi, je suis passionné d'aviation, je ne sais pas piloter un avion, donc je n'ai pas besoin de perdre mon temps à vouloir dire que je vais piloter un avion demain. Donc, ça ne marchera pas. Je ne suis pas passionné d'aviation, mais je ne suis pas compétent. Je ne connais pas ce milieu-là. Si je vais travailler, peut-être que je vais m'ennuyer parce que je ne connais rien. Il y a des choses que je suis. Je ne suis pas compétent. En fait, que je suis compétent, mais pas passionné. C'est le cadre de beaucoup d'entre nous. On fait un job, on est compétent, on a fait des études pour ce job, mais on n'aime pas forcément ce job. On le fait, on nous paye pour ça. Voilà, tu fais bien le job, mais sans plus. Il n'y a pas d'effet « Waouh, mais c'est extraordinaire. » Beaucoup d'entre nous sont dedans. Après, il y a des choses où tu es passionné et compétent. C'est ça qu'on appelle de l'ordre, de tes ultra-compétences. Et tes ultra-compétences, avec tes valeurs de base, on dit nos valeurs, c'est notre stature psychique. C'est ce qui nous porte. C'est ce à quoi on ne transige pas. Et nos valeurs, on le traîne avec nous partout où on passe. On a grandi avec ça. Et ça fait partie de nos valeurs de base. Donc, nos valeurs de base nous permettent d'écrire notre histoire personnelle puisque nos valeurs sont intimement liées par nos actions. Nos actions sont nourries par nos valeurs et nous faisons des actions parce qu'on a des valeurs qui nous poussent à les faire. Et donc, cela nous permet de créer notre histoire personnelle parce que nos actions se passent dans le temps et ce temps-là ce temps présent va devenir systématiquement un temps passé. Là, je suis en train de vous présenter cette masterclass. Chaque minute qui passe, donc la masterclass commence à devenir du passé. Donc, là, il est 19h19. Tout à l'heure, on a commencé à 18h. Donc, 18h, c'est du passé. Donc, tout ça, ça me permet de construire mon histoire personnelle et tous les éléments que je vais construire dans mon cadre de vie, de tout ce que je vais vivre va créer mon histoire personnelle et sont très liés après-bas. Et dans la fusion, en fusionnant tout ça, ça m'amène à ce qu'on appelle ma mission. Ma mission qui est égale à mon identité, qui est égale à ma vocation. C'est pour cela, si je sors de ma mission, je suis perdu. Et c'est pour cela, beaucoup de gens font des jobs qu'ils détestent et qui sont tout le temps dépressifs, malades, en burn-out. Ils vont faire toutes sortes de choses parce que tout simplement, ils sont dans les choses, ils sont compétents, mais pas plus. Donc, quand je ne suis pas dans ma mission qui est mon identité, qui est aussi ma vocation, je ne suis pas hyper efficace. Je peux tout simplement être celui qui fait le minimum. Donc, ça, ça demande de creuser. Et c'est très important encore plus pour les entrepreneurs. Un entrepreneur qui veut avoir du succès, un coach qui veut avoir du succès dans son business coaching a besoin de creuser profondément ces choses-là. Et ça, si quelqu'un est intéressé par ça, il va en savoir plus. C'est dans le cadre de mes programmes. Et ça, c'est nécessaire si tu veux passer de zéro euro de vente de coaching à des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions d'euros de vente de coaching. Trouvez, comprendre ta mission, comprendre ton identité, ton coaching. Et à partir de là, les trois, dans cette fusion-là, tu as ta mission de vie et le tout te donne ton don ultime. Ce truc ultime et ton don ultime, c'est ce qui te rend unique au monde parce que tu as une histoire personnelle unique. Tes ultra-compétences sont tes ultra-compétences ce qui vont te donner des qualités uniques et tu as une passion et la passion que je parle ici, je ne parle pas à mes hobbies, j'aime le foot, j'aime le basket ou j'aime aller à la plage. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de passion qui vient du mot grec. Pathos, ça veut dire douleur. Ça veut dire quelque chose qui me donne envie de me lever le matin pour aller le résoudre. Je veux le résoudre. Ça me porte tellement. C'est comme une douleur de l'enfantement. Ça me porte tellement. Je veux tellement cet enfant-là. Je veux pousser jusqu'au bout. Et ça, c'est ça le pathos. Et quand tu trouves ça, tu vas trouver ton vrai problème à résoudre auprès de tes clients en coaching. Et quand tu comprends ton vrai problème à résoudre, tu restes dedans. Tu te perfectionnes. Tu passes au moins 80% de ton temps à perfectionner dans ton sweet spot. Et dans sweet spot, c'est ta zone de génie. Et à partir de là, tu consignes à vivre de ta vocation. Ta vocation va t'aider à tout simplement clarifier aussi ta mission pardon, clarifier ta vision et ta vision va t'aider à garder tes objectifs. Et donc, tout ça, un petit peu pour vous détailler ce que c'est le don ultime. C'est cette chose-là qui te rend unique. Et c'est ça que tu as besoin pour décoller dans ton business. Et tu le comprends aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de 10 ans pour devenir multimillionnaire si tu le souhaites en faisant un business de coaching. Donc, ça, c'est une règle super importante. Donc, voilà. Je vous ai partagé ça. Ça pourrait prendre trop de temps, malheureusement. En tout cas, c'était qui m'avait posé la question. Pour Magali, oui. Donc, j'espère que tu as, que j'ai apporté la rapide Magali. Tu l'as compris. Donc, si tu ne l'as pas compris, peut-être aussi j'ai d'autres vidéos que j'en ai faites sur cela. Si tu veux bien, je peux te les partager. Donc, il faudrait que j'aille en chercher dans mes archives parce qu'il y en a plein de vidéos que j'ai faites sur ça. Et puis, ça pourrait te donner encore plus d'informations. Voilà. OK. Donc, je vais répondre à la question. C'était Séverine qui m'avait parlé ou qui? Qui m'avait parlé? Attends, je vais voir dans le chat. Qui m'avait parlé? Il faut deux parler des huit étapes du coaching. Alors, je vais en parler là rapidement. Les huit étapes de coaching, c'est quoi? Huit étapes, c'est un entretien, c'est les huit étapes de l'entretien du coaching. Ça se passe en huit étapes. La première étape, c'est l'étape de la prise en main. La deuxième étape, c'est l'étape de la demande préalable. Il y a une grosse différence entre la demande préalable et l'objectif, mais c'est la demande préalable qui va permettre d'aller vers l'objectif. Il y a aussi la troisième étape, c'est l'étape de l'étape présent, établir l'étape présent. C'est l'étape qu'on va explorer dans le coaching. C'est une étape très longue. C'est l'étape 3 et l'étape 6 qui sont les étapes les plus longues dans le processus de coaching. Tu vas explorer, c'est là que tu vas aider le client à comprendre sa douleur, comprendre et identifier ses besoins, poser, comprendre les limites limitantes et identifier les limites aidantes aussi, voir ses croyances limitantes et identifier ses croyances aidantes. Là, tu vas l'aider à comprendre ses besoins et s'il est dans le déni de ses besoins, de l'aider à prendre conscience de ses besoins. Tout ça, cette étape, on va explorer. Dans cette étape, on ne va pas travailler sur l'objectif, on explore. La quatrième étape, c'est l'étape de se projeter de l'état désiré. J'ai fini de creuser. Maintenant, j'aide le client à se projeter vers son état désiré, vers ce qu'il souhaite vraiment. Et la cinquième étape, c'est l'étape de la détermination de l'objectif. Je vais l'aider à déterminer l'objectif et je vais, avec ce client-là, l'aider à valider son objectif en neuf points. Donc, neuf points essentiels avant de passer à l'étape de l'objectif. Neuf points essentiels et les neuf points doivent être dans l'ordre de validation puisque ça a un sens pour le succès du client. Et sixième étape, c'est l'étape où je vais faire ressortir les points de blocage. Tout ce qu'on a exploré dans l'étape trois, je vais faire ressortir tout ça. Et je vais aider le client à mettre des actions en place pour lever ces points de blocage. et je vais l'aider à déterminer ces valeurs énergie pour l'aider à avancer, les valeurs énergie qui vont l'aider à avancer vers le développement de son objectif et également de pouvoir aussi déterminer les options parce que quand on arrive à l'étape de l'objectif, le client a besoin d'options possibles pour réaliser son objectif. Et donc, je vais l'aider à déterminer ces options et dans l'étape sept, je vais l'aider à déterminer une stratégie et cette stratégie va être en fonction des options que le client va choisir qui lui conviennent parmi tant d'options qui existent. Et à partir de ces options, je vais l'aider à créer une stratégie. Cette stratégie va être de hiérarchiser les options et les transformer en des plans d'action et en huitième étape, je construis avec le client le plan d'action pour aller à la réalisation de son objectif et en neuvième point, je termine le coaching. Alors, si tu veux savoir sur les neuf étapes de validation pour déterminer l'objectif, les neuf points de détermination de l'objectif, ça va être le premier point, ça va être pour voir est-ce que l'objectif est personnel. Deuxième point, est-ce que l'objectif est simple. Simple, pas dans les actions que le client va mener, mais simple, dans l'énoncé de l'objectif. Le troisième point, c'est de voir est-ce que l'objectif est réaliste. Quatrième point, est-ce que l'objectif est ambitieux parce que si l'objectif n'est pas ambitieux, le client risque de ne pas continuer, de ne pas aller jusqu'au bout de l'objectif parce que l'objectif doit être ambitieux pour l'aider à avoir de la motivation, à le challenger. Est-ce que l'objectif est mesurable ? Est-ce que c'est écologique ? C'est important que l'objectif soit écologique parce que l'environnement du client est nécessaire pour le succès de son objectif. Nous sommes des êtres de relation. Si ceux qui comptent pour moi dans mon projet ne sont pas, vont être lésés dans ce que je vais faire, cela risque de ne pas pouvoir aboutir. septième point c'est dater la réalisation, c'est mettre une date de réalisation pardon et également huitième étape c'est le faire écrire, le client a besoin d'écrire son objectif et neuvième point c'est de contractualiser l'objectif en la faisant signer, en faisant répéter à haute voix le client va répéter à haute voix son objectif et en neuf étapes on valide cet objectif. Une fois l'objectif est validé je passe à l'étape six où on va maintenant lever les blocages et passer et trouver les options pour aller vers une réalisation. Voilà pour cette partie-là donc j'ai répondu aux huit étapes c'était à Magali donc ça j'espère que ça vous a aidé et ensuite voilà je vais parler du co-développement rapidement sur le co-développement donc super super merci beaucoup je t'en prie Magali avec plaisir voilà alors le co-développement rapidement je vais vous dire ce que c'est le co-développement le co-développement ça va t'aider c'est vrai à comprendre que la supervision collective c'est une sorte de co-développement en fait alors le co-développement introduction de cette notion-là ça a été inventé par Adrien Payet et Claude Champagne deux Québécois l'un était formateur spécialisé dans tout ce qui est développement des organisations tout ce qui est développement des organisations en milieu hospitalier et également c'est lui qui a mis en place dans son premier temps dans son milieu en milieu hospitalier pour aider ses collègues dans leur pratique et puis il y a Claude Champagne qui lui est professeur l'équivalent de l'ENA en France l'école nationale d'administration publique à Montréal qui qui l'a mis en place pour ses étudiants donc du coup l'objectif du co-développement c'est tout simplement c'est de l'intelligence collective qu'on va mettre nos intelligences ensemble pour trouver une solution généralement ça va être une mise en en place de groupe pour résoudre un problème le groupe se constitue de 5 à 8 personnes pas plus généralement pourquoi 8 personnes parce que du moment qu'on est à 9 ça devient beaucoup trop un groupe restreint mais pas trop restreint et permettre un meilleur travail de co-développement du coup alors le principe du co-développement tout simplement c'est que chaque personne dans le groupe va parler de sa problématique ensuite on va faire un choix de sujet à partir du moment où on fait un choix de sujet d'une personne qui a évoqué une problématique on va tout simplement voter pour le sujet en co-développement on est dans une démocratie vraiment tout se fait par vote tout le monde est libre on va vraiment faire les choses par vote et une fois qu'on a voté pour une demande préalable un petit peu le même thème que le coaching une demande préalable maintenant cette personne-là on a voté son son sujet pour son sujet va devenir le client on va l'appeler client en co-développement c'est comme au moment coaching on s'appelle le client donc celui-ci qui choisit le sujet devient client et on va demander à ce client-là de reformuler sa demande préalable à haute voix pour que les autres puissent l'en imprégner et les autres on va les appeler les consultants et les consultants vont être là dans un premier temps pour poser des questions sans donner de conseil un petit peu comme un coaching et après ils vont l'objectif c'est de rechercher de l'information et le client lui va donner toutes les précisions possibles au consultant pour que les consultants puissent comprendre le contexte et comprendre la situation ensuite le consultant va proposer des alternatives les consultants disons plutôt c'est les consultants mais là j'ai mis le consultant ça peut être une personne qui peut proposer une alternative toutes les autres membres du groupe vont s'appréhender de ce qui est proposé et ils vont devenir les consultants et ensuite le client va prendre note c'est à dire le client va prendre note et le client va mettre en place un plan d'action pour résoudre sa problématique et le consultant lui va prendre une note pour essayer d'engager le client et ils vont signer ça en commun accord pour vérifier par la suite est-ce que le client a pu mettre en place les actions pour résoudre sa problématique et ça ça se passe beaucoup dans les hôpitaux c'est un système qui est très utilisé dans les hôpitaux pour aider et surtout l'équipe pluridisciplinaire à trouver des solutions parfois très complexes entre le médecin qui fait quelque chose de différent l'infirmière la sage-par l'aide-soignant etc parfois c'est problématique de trouver des solutions c'est très utilisé en milieu hospitalier surtout en France je connais ça c'est très utilisé en milieu hospitalier j'ai pas mal de confrères qui font du co-développement donc voilà un petit peu le principe du co-développement peut-on dire que c'est une pratique de coaching alors je veux dire que le co-développement c'est comme une sorte de coaching de groupe c'est pas du coaching mais c'est vraiment une sorte de coaching de groupe carrément donc la première étape prise en main est équivalent à la première séance de découverte avec le client non la première étape de prise en main n'est pas la première séance de découverte du client la première étape la séance de découverte du client c'est ce qu'on appelle la session stratégique c'est la session de vente du coaching là tu vas rencontrer le client tu vas parler de coaching c'est pas la première la première séance de prise en main c'est la séance une fois que le contrat de coaching a été signé entre les deux parties et la date et on a fixé la date du premier coaching la session stratégique n'est pas encore du coaching la session stratégique c'est ce que moi j'appelle chez moi dans mon programme j'appelle du coaching de vente parce que je dis toujours la vente c'est du coaching cette étape là tu vas aider le client à creuser sa douleur visualiser sa situation idéale et tu lui demandes l'autorisation de lui faire une proposition de coaching et le client accepte donc le client signe une fois que le client signe le client paie tu lui envoies le contrat à signer et c'est après avoir signé le contrat que tu commences le coaching on ne commence pas en coaching avant d'avoir signé un contrat donc une fois que le contrat est signé le client m'envoie le contrat moi je fais des signatures électroniques je t'envoie ça par mail tu signes tu m'envoies et voilà et j'envoie le lien calendrier le client prend rendez-vous et lors de cette première séance c'est ça la séance de prison d'accord et faut-il avoir été formé d'après vous alors le co-développement oui il y a des formations qui existent pour ça c'est comme par exemple pour la supervision il y a des formations des mises à niveau qui existent mais si tu es consultant tu as été consultant dans un domaine spécifique tu as été mentor tu as travaillé tu as beaucoup d'expérience dans d'autres domaines par exemple tu as occupé des postes à responsabilité tu as de l'expérience tu n'as pas forcément besoin d'avoir une formation de plus par contre ce qui va être important tu vas devoir apprendre à questionner parce que l'art du questionnement ça demande parfois des formations donc c'est ça qui peut être nécessaire pour faire du co-développement c'est d'apprendre à bien poser la question et encore si tu sais bien faire tes coachings tu as l'art de poser des questions tu es à l'aise là-dedans mais faire du co-développement ce n'est pas compliqué par exemple dans les milieux hospitaliers les personnes qui font du co-développement qui deviennent des consultants en co-développement c'est souvent des médecins à la retraite moi j'en connais pas mal même dans mon cercle de coaching où je fréquente des coachs j'en connais pas mal c'est des médecins qui eux ils étaient ils sont à la retraite ou parfois des directeurs d'hôpitaux ils étaient directeurs d'hôpital et puis ils ont ils ont ils sont ils sont passés de simples salariés à chef de service de chef de service à directeur d'hôpital parfois directeur de région même même et après qui sont devenus des gens des gens qui ont des années d'expérience et se sont décidés de se lancer dans le co-développement donc pas forcément il n'y a pas forcément une formation voilà qui le demande mais par contre il existe pas mal de choses pour se former en continu dans le co-développement un consultant qui fait des ateliers de travail ça peut résonner un peu avec le co-développement oui oui ça dépend de comment comment il travaille parce que le consultant c'est un conseiller donc ça dépend un consultant qui arrive en mode expert qui va résoudre un problème ne va pas forcément avoir voir le groupe écoute je vais te montrer je vais t'apprendre comment faire parfois il va venir pour pour résoudre un problème sans forcément être dans un dans son principe de co-développement j'apporte le conseil qu'il faut pour régler le problème point mais un consultant peut devenir peut utiliser la technique du co-développement pour pour faire faire du 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 co-développement donc formatrice animatrice de réunion d'expression sur le travail faut-il oui par exemple les formatrices les animatrices de réunion les gens qui font des groupes d'analyses de pratique peuvent faire du co-développement c'est possible tout ça alors la valeur énergie claire c'est tout simplement les valeurs énergie vont être ils sont de l'ordre de trois ce sont les valeurs qui vont être que je vais choisir parmi les dizaines de valeurs que j'ai un individu a environ une dizaine de valeurs on a environ dix on n'a pas plus que quinze et on n'a pas tous les mêmes valeurs chaque personne a ses propres valeurs on identifie nos valeurs la manière simple se poser trois questions est-ce que c'est important pour moi est-ce que c'est très important pour moi est-ce que c'est fondamental pour moi et si tu vois que c'est fondamental c'est possible que ça soit une valeur après il faut aller vérifier est-ce que c'est pas un faux ami un faux ami des besoins parce que les besoins c'est des faux amis des valeurs il faut vérifier maintenant une fois qu'on a vérifié qu'on a trouvé des dix valeurs une dizaine de valeurs donc le client va choisir parmi ces valeurs-là quelles sont les valeurs qui sont les plus énergiques pour toi pour que tu puisses aller jusqu'au bout de ton objectif et donc ces valeurs-là elle va choisir par elle-même et une fois choisi ces valeurs-là le client passe à l'étape de la réalisation de son objectif en utilisant ces valeurs comme pilier pour avancer voilà ok donc du coup on va approcher la fin donc le leadership coaching j'ai aussi à vous apporter ça un bonus rapidement c'est aussi le contenu de mon prochain livre leadership coaching ma phrase type c'est les meilleurs coaches ne savent rien si tu veux être un meilleur coach commence par admettre que tu es là pour apprendre toute ta vie apprendre de ton client pour l'aider avant tout donc on parle d'influence on a tous de l'influence et pour parler de leadership coaching il faut ces douze clés ces dix clés du leader savoir liberté équilibre amont dévouement esprit de l'essentiel responsabilité service humilité intégrité et passion c'est dix clés c'est dix lois il y a huit lois pour le coach en coaching huit lois donc concept aussi évoqué dans mon livre qui est la compréhension l'orientation l'accompagnement la co-responsabilisation l'honnêteté l'inspiration la négociation la garantie quoi négociation un coach doit être capable de négocier un contrat utile pas je négociais n'importe quoi et je signe et je rentre je rentre mon chiffre d'affaires ensuite être un leader coach c'est quoi être un leader coach vous avez besoin d'être d'abord leader donc ça veut dire le leader avoir les caractères d'influence c'est à dire la liberté l'équilibre l'amour l'amour du métier l'amour de ton client l'amour de voir les gens évoluer le dévouement l'esprit de l'essentiel et la responsabilité et un leader c'est quelqu'un qui a une vision définie une vision bien définie c'est une vision qui est quantifiée une vision qui est qualifiée donc c'est une vision qui est smart c'est à dire une vision qui est qui est spécifique qui est mesurable qui est attrayante qui est réalisable et qui est temporelle et donc à une mission la mission est de l'ordre plus générale la mission est de l'ordre plus générale donc c'est aussi l'identité du leader et ensuite le coach ça va être c'est de comprendre orienter accompagner co-responsabiliser et avoir de l'honnêteté donc ça c'est le principe du principe du leadership coaching concept détaillé dans mon livre aujourd'hui je vous ai fait un petit bonus pour vous donner les 8 lois du coaching et les 8 lois les 10 lois du leadership et donc ça vous donne le coaching le leadership coaching concept évoqué dans mes livres et mes programmes aussi d'accompagnement que ce soit leadership d'affaires leadership particulier ou en entreprise voilà un petit peu pour vous pour vous aujourd'hui donc les questions que peut garantir le coach le coach est garant de moyens pas de résultats le coach est garant de moyens pas de résultats la co-responsabilité peut être liée à l'autonomisation du client bien sûr parce que la co-responsabilité le coach est responsable de son coaching le client est responsable de 100% de ses résultats et on est en coaching on est côte à côte c'est-à-dire le coach n'est pas celui qui conseille il n'est pas un mentor il n'est pas un formateur il est un coach qui accompagne le client côte à côte d'où le principe de la co-responsabilité donc la co-responsabilité autonomise carrément voilà voilà pour pour vous si vous avez d'autres questions je les prends si vous n'avez pas d'autres questions je vais passer à ce point-là pour ceux qui aimeraient aller plus loin ceux qui aimeraient aller plus loin avec que ce soit avec moi donc du coup donc tu aimerais soit te faire superviser soit voilà voir comment ça se passe la supervision se faire superviser qui veut aller loin toi qui veux développer aussi un business en coaching parce que vous êtes des futurs coach donc des futurs coach qui veulent créer un business alors le problème qu'il peut y avoir quand on est formé dans une école de coaching une fois qu'on est formé on n'a pas toujours les clés pour réussir dans le coaching et c'est le cas de beaucoup de coaches qui sont obligés d'aller faire autre chose parce que je ne sais pas forcément comment je peux faire pour réussir alors se former c'est une chose mais être coach certifié et aussi coach prospère c'est autre chose ça ça demande aussi un travail ça demande des stratégies donc tu veux faire du coaching un business de coaching de haut impact tu as envie d'être un excellent coach tu rêves donc ton rêve c'est de vivre du coaching donc tu as besoin d'être mieux outillé pour faire du coaching intrépide donc j'ai cette proposition pour vous si ça vous intéresse donc dis-moi parmi vous qui parmi vous est intéressé de voilà une fois leurs formations terminées développer leur coaching et se faire superviser pour améliorer leur pratique de coaching qui est qui est intéressé ici donc mets quelques mots dans le chat ok ok Magali donc du coup qui d'autres personnes est intéressé à vraiment pouvoir avancer et donc sur c'est mon objectif good good Magali en tout cas moi bien sûr clair ok good voilà en tout cas merci pour avoir répondu moi ce que je vous propose j'ai fait je me demandais qu'est-ce que je vous proposerais ce soir et j'ai pensé à deux choses pour vous soit vous êtes des gens qui souhaitent se faire superviser donc j'ai proposé une offre de supervision une offre bobo de supervision parce que généralement mes offres de supervision c'est-à-dire il y a du leadership supervision et en même temps c'est dans ce top de supervision je je suis prête aussi à accompagner le coach à savoir comment superviser donc ça ce qui est intéressant donc je te supervise mais je t'aide à faire de la supervision donc c'est pour pouvoir développer ton leadership coaching et également donc ça c'est pour l'offre de ce programme donc c'est un programme qui est à 697 euros par mois et aujourd'hui en promo si vous le prenez aujourd'hui vous avez jusqu'à demain et demain 23h30 vous le prenez donc vous l'aurez à 297 euros par mois dans ce programme vous aurez une supervision par mois vous aurez une formation et un accompagnement stratégique de coaching et de leadership d'affaires par mois donc c'est sans engagement vous arrêtez quand vous voulez et je ne vous poserai même pas de questions tu veux arrêter tu m'appelles je presse le bouton j'arrête seulement ça donc si vous êtes intéressé par ce talkbogo je vous partagerai ce lien et vous avez jusqu'à demain 23h30 pour le pour le prendre et deuxième chose pour vous je vous propose tout simplement si tu souhaites un business succès j'ai un programme qui s'appelle coaching développement leadership d'affaires aujourd'hui j'ai mis ce programme dans un grand programme qui s'appelle transformation 360 zéro parasitage donc c'est un programme de développement de leadership d'affaires le programme il concerne les coachs également je vous aide à créer un business coaching où vous allez vraiment devenir leader de ton marché mon objectif c'est d'aider chacun de mes clients à devenir leader de leur marché et ça peut-être tu vas te dire mais est-ce que c'est possible oui c'est possible de devenir leader de ton marché grâce au programme que je t'ai montré donc le tableau que j'ai fait tout à l'heure pour parler de dons ultimes c'est là que je vais prendre le client parce que le client puisse trouver exactement et tant que le client ne trouve pas je ne lâche pas vraiment je vais le challenger pour trouver exactement ce qu'il faut faire pour que son coaching se développe et vraiment exceller donc tu vas devenir leader de ton marché tu vas trouver ce qui te rend unique pour un business authentique tu vas coach et tu vas pouvoir développer un coaching je vais t'accompagner dans du coaching de développement de leadership d'affaires qui aujourd'hui c'est mon programme transformation de 60 degrés et zéro parasitage dans mon nouveau concept que j'ai lancé vie intentionnelle et donc cela aujourd'hui il est à moins 10% dans le tarif normal et si encore tu es intéressé je vais mettre le lien dans le chat et toi tu décides là ce sera ce sera pas un lien qu'en lundi on va prendre un temps pour discuter ensemble dans un appel stratégique que tu auras avec moi ou quelqu'un de mon équipe donc ça peut être quelqu'un de mon équipe pas forcément moi mais en tout cas tu auras quelqu'un qui va bien te servir et si cela t'intéresse vous avez jusqu'à demain 23h30 pour décider de passer à l'action et ça moi la garantie que je te donne je te donne la garantie de moyen pour que tu aies un résultat et je vais te challenger pour que tu aies la motivation et pour réaliser ton business et réaliser ton rêve en tant que coach moi je vous considère déjà des coach donc voilà qu'est-ce que ça vous dit est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés alors si tu es intéressé dis-moi oui ou non dans le chat juste oui ou non cette étape est pour la rentrée pas avant il n'y a pas de problème Magali moi je suis quelqu'un de très disponible tu prends ton temps l'idée c'est pas non plus de la pression donc d'ailleurs moi je fais je fais pas de pression sur ces choses-là donc je je suis là pour les gens et quand je vous dis quelque chose je m'engage donc comme ça super merci pour ta réponse donc tu connais le tu connais tu sais maintenant comment me jouer parce que donc tu au travers de tu es dans ma liste aussi donc quand tu veux alors est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seraient qui auraient aimé répondre vous qui êtes dans le dans ce webinaire ce soir je vous garde les 10% je vous garde les 10% et donc vous avez 10% avec moi quand vous pouvez voilà voilà merci d'avoir suivi ce live ce soir donc c'est un plaisir pour moi donc j'espère que vraiment vous avez apprécié que ça vous a apporté de la valeur je veux bien le lien pour la vidéo d'accord donc je vais je vais regarder dans mes archives quelles sont les vidéos les différentes vidéos je t'enverrai les liens donc je ferai ça et donc pour toi en tout cas c'était un grand plaisir merci à vous si vous n'avez pas d'autres questions on va arrêter là et donc prenez votre prenez le rendez-vous avec moi si vous le souhaitez donc pour qu'on puisse avancer donc on pourra avoir le support de ta bien sûr je peux le faire je peux vous envoyer le support sans problème et puis je n'ai pas eu votre lien alors mon lien calendrier alors je te partage ici c'est où il est là donc tu l'as ah mais c'est dans paneliste paneliste et attendu voilà vous l'avez là voilà le lien donc copiez le lien avant que j'arrête le rabbinat et comme ça vous aurez vous l'aurez avec vous donc je partage également le lien pour le programme de supervision aussi donc copiez copiez ces liens là et puis on se dit à bientôt tôt